Sous-titrage ST' 501 C'est donc évidemment une soirée hommage à l'interprète de La Bohème C8 annonce que ce prime en direct réunira des membres de la famille d'Aznavour Des proches et une quinzaine d'artistes Qui viendront reprendre quelques-unes des plus grandes chansons de l'artiste sur le plateau Le producteur nous promet un vrai divertissement Nous lui avons demandé pourquoi il avait choisi de proposer ce programme sur C8 Arnaud Chotard répond à notre journaliste Louise Bernard Le choix de C8 est venu pour deux raisons La première c'est que Charles aimait beaucoup Cyril Hanouna Qu'il a côtoyé Et la deuxième raison c'est aussi qu'on voulait faire un peu un pas de côté Par rapport à ce qu'il fait habituellement sur des hommages de ce type Pour plutôt lui rendre hommage de manière doyeuse avec la nouvelle génération Et c'est vrai qu'on trouvait que C8 et Cyril incarnaient bien cette nouvelle énergie on va dire Mais en tout cas on voulait faire quelque chose qui s'adresse à un public peut-être un peu différent Un peu plus jeune puisque la grande volonté de Charles c'était que son oeuvre continue à exister après sa mort On a essayé de faire quelque chose qui lui aurait plu Monsieur Aznaud c'est ce soir sur C8 à partir de 21h05 Un éléphant ça trompe énormément et dans les kiosques ça trompe une fois par trimestre Cyril la revue L'éléphant sort un nouveau numéro Oui éléphant numéro 28 avec en couverture l'écrivaine Virginia Woolf Alors si vous ne connaissez pas cet éléphant sachez qu'il est né il y a 6 ans Qu'on peut le qualifier de revenu de revue de culture générale Et pour le reste écoutons plutôt ce qu'en dit Guénaëlle Le Soleux La rédactrice en chef interrogée par Louise Bernard On essaie que ce soit une belle revue avec une écriture qui est vraiment accessible Si vous voulez on essaie d'avoir une écriture ni scolaire mais ni rudite On est plutôt dans une écriture assez littéraire On met en couverture Virginia Woolf Mais on a plein de sujets qui sont tout aussi intéressants L'idée c'est de donner cet accès que les gens essayent Et se disent tiens finalement j'ai découvert ou j'ai lu quelque chose Dont j'aurais pensé que jamais ça ne pourrait m'intéresser Ou que jamais je n'y irai ou parce que voilà c'est pas pour moi Mais comment parvenir à se faire une place, à se faire connaître Quand les titres de presse ne manquent pas sur les étals des kiosques Et que les gens s'informent et lisent de plus en plus sur internet La rédactrice en chef d'éléphant nous explique une partie de sa recette On ne vit que de nos ventes à 99% on dirait On est un éditeur indépendant Donc on a commencé tout petit Et petit à petit on commence à avoir de la reconnaissance Et il y a le bouche à oreille qui marche beaucoup Donc nous on est plutôt très contents Et c'est vrai que ces téléphones se portent plutôt pas mal Le tirage de la revue varie entre 48 000 et 55 000 exemplaires Et les ventes du dernier numéro ont fait un bond de 20% Par rapport à celui de l'été dernier Ça trompe, ça trompe Un petit nouveau dans le monde des médias vidéo Ça s'appelle Période Période sans E avec un point à la fin Oui, Période ou ce que les anglophones disent Pour mettre fin à une discussion Comme nous dirions, point barre Période donc, c'est le nom d'un nouveau média vidéo sur internet Une petite sœur de Loopsider Et là vous allez me dire Mais c'est quoi Loopsider ? Et bien c'est une start-up d'info vidéo française Née il y a deux ans Et que vous pouvez déjà retrouver sur tous les réseaux sociaux Et donc Loopsider donne naissance à Période Et Période se présente comme la nouvelle communauté positive, inclusive et féministe sur les réseaux sociaux La cible est donc claire Plutôt des jeunes et plutôt des jeunes femmes On écoute Angèle Marlet, la responsable de Période Nous expliquer quel genre de médias elle veut mettre sur pied Elle est interrogée par Alexandre Omar Dans les questions qu'on va traiter, on va beaucoup parler de femmes On va beaucoup parler de genre On va parler d'égalité, de puissance, de place de la femme dans la société De place des individus et de la diversité Et du coup, avoir cette écriture inclusive Et aussi parler d'inclusivité C'est aussi montrer qu'il n'y a pas une seule façon d'être Et qu'il faut voir la différence Et voir la totalité de la population C'est une manière de parler à tout le monde Et de créer justement ce côté communauté et sororité Et puis je comprends mieux le titre, Période, c'est aussi l'euphémisme Pour parler de règles Cyril, Angèle Marlet a prononcé un mot que tout le monde ne connaît pas Sororité Vous nous expliquez ? La sororité, ce sont les liens qui unissent des femmes Qui se sentent des affinités Et ont un vécu partagé dû à leurs conditions féminines Un sujet ô combien dans l'air du temps Mais peut-être aussi le risque de s'adresser qu'à une petite partie de la population Nous avons demandé à Angèle Marlet Si elle ne craignait pas justement cet écueil On sait que c'est un sujet de niche Et qu'on va toucher les personnes qui sont déjà à peu près intéressées à ce sujet-là Mais l'idée avec Période, c'est vraiment de faire un choix éditorial Et d'essayer de répondre à un besoin Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles sur Insta Et on a fait le choix justement de pouvoir correspondre à ce type de lectorat Et ces sujets de niche On décide justement de vraiment parler de sujets en profondeur Pouvoir répondre à des vraies questions Période qui vient d'être lancée sur les réseaux sociaux Et on leur souhaite le meilleur Cyril, un autre sujet pas si éloigné d'ailleurs Et oui, on connaît TF1 au sommet des audiences Il y a aussi l'entreprise qui fait parler d'elle Et parler d'elle en bien Selon l'agence Equilib TF1 se classe comme le premier groupe média dans le top 100 mondial Des entreprises les plus respectueuses de l'égalité hommes-femmes Et tous secteurs confondus TF1 arrive en 24ème position Bravo à eux Bravo à eux Cyril, on termine par Netflix qui pourrait bien encore attirer un gros poisson Une rumeur qui vient du Canada Le réalisateur Xavier Dolan pourrait signer sa toute première série Pour le leader mondial de la vidéo à la demande Par abonnement Une information révélée par le quotidien québécois La Presse Pour sa première incursion dans le monde des séries Dolan plancherait à l'adaptation de la pièce de théâtre La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé Il avait déjà adapté une pièce pour son précédent film Juste la fin du monde On va suivre évidemment ça dans Culture Média Merci beaucoup Cyril Lacarrière et à demain A demain A demain